Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Et bien, comme je le disais dans ma vidéo et je faisais également référence à ce livre-là que je vous ai présenté aussi dans la vidéo, le syndrome de l'imposteur du docteur Sandiman, c'est croire qu'on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas aussi bon que les autres le croient. Mais en fait, ça va même un petit peu plus loin que ça dans la définition, dans le sens où, avant de comprendre et de prendre conscience qu'on a, qu'on souffre de ce syndrome de l'imposteur, on croit qu'on fait semblant, mais sans se l'avouer. C'est-à-dire, il y a un mal-être, une sorte de malaise ambiant. À chaque fois qu'on fait un truc, il y a du doute, un peu de peur, un peu de, je ne sais pas, une espèce de fausse faiblesse, quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va dire, ouais, je suis tout de suite un imposteur et tout, on ne le sait pas. Moi, au début, je ne le savais pas du tout, j'avais toujours à chaque fois cette crainte, ce truc qui, quand on me disait merci, on me complimentait. Je disais, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu, c'est les esprits, c'est ceci, c'est cela. Il y a toujours un truc qui fait que j'ai réussi, mais ce n'est pas vraiment moi qui ai réussi, je n'ai pas fait toute seule. Comment est-ce que j'aurais pu réellement faire les choses comme ça moi-même, etc. Donc, en fait, croire qu'on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ce n'est pas vraiment ça. C'est se dire, des fois, je ne suis peut-être pas à ma place, ce n'est peut-être pas ma voix. Et alors, on tire les cartes, on va demander à des gens et tout, est-ce que tu crois que c'est ma voix ? Puis, des gens vont le voir et vont dire, mais bien sûr, c'est ta voix, c'est ta vocation. Ils ont beau le dire, on n'y croit pas trop, on va tirer les cartes, on voit qu'on a le cadeau, le soleil, le monde, tout ce que vous voulez. Alors, on se dit quand même, c'est bizarre. Et puis, finalement, dès qu'il y a quelque chose, que quelqu'un vous parle, là, ça sort tout seul. Et vous-même, vous prenez bien conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous connaissez votre sujet, que vous savez de quoi vous parlez. Et peu importe, peu importe que ce soit de la parentalité, que ce soit parce que vous travaillez dans l'ésotérisme ou autre. Mais effectivement, ce qu'on ressent le plus au début, sans avoir conscience que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on ressent en nous qu'on n'est pas aussi bon que les autres le croient. On se dit, il me donne trop de crédit. Vraiment, il me donne trop de crédit. C'est pas... C'est trop. Et puis, il y a aussi la comparaison qui entre en jeu et qui fait qu'on est réellement... On se descend réellement en se disant, je ne suis pas aussi bon qu'on le croit, mais je ne suis pas aussi bon que X, Y et Z. Moi, je ne suis pas aussi Instagramable que X, Y et Z. Enfin, voilà, parce qu'il y a toute une... Avant, il y avait la compétence. Aujourd'hui, il y a tout la parade. Il y a tout ce qui va autour. Tout ce qui va autour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour me guérir de mon syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai commencé à faire plein de stories dans lesquelles ce n'était pas Instagramable. Voilà, en me disant, je suis telle que je suis, mais ça n'enlève rien au talent de ce que je suis en train de faire actuellement dans la story. Donc ça, on va le voir un peu plus tard. C'est dans les soins qu'on peut s'apporter pour en guérir. Alors, les trois caractéristiques de ce syndrome, c'est bien entendu la croyance que l'on surestime nos atouts et nos compétences, la peur d'être montré du doigt, qu'un jour, ça va être dévoilé et qu'on va s'en prendre plein la face, et l'attribution de nos réussites à des facteurs externes. C'est systématiquement ça. Dès que vous découvrez le syndrome de l'imposteur et que vous lisez ces trois caractéristiques, ou qu'on vous les présente, vous vous dites, ok, c'est moi. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce syndrome, ce n'est pas une maladie mentale. Voilà, vous n'irez pas en soins pour ça. C'est un simple trouble psychologique et 70% de la population en souffre. Et donc, je me suis renseignée, c'est mondial. 70% de la population mondiale souffre d'un syndrome de l'imposteur. Et c'est très, très, très facile d'en souffrir. On va voir pourquoi. On le leur retrouve dans toutes les strates de la société. Alors, dans toutes les strates de la société. Du riche au pauvre, qu'on soit mère ou père au foyer, qu'on soit dans l'ésotérisme, dans le bâtiment, dans le tertiaire public fonctionnaire. On le retrouve partout. Et voilà, ce n'est pas un synonyme d'échec, ni de faiblesse. C'est simplement un trouble psychologique qui a différentes sources. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement guérissable. C'est pas beau, ça ? Magnifique. Voilà. Alors, vous avez le syndrome de l'imposteur. Si vous savez que vous avez du succès, mais malgré vous, vous pensez ne pas le mériter. Vous le voyez que vous avez du succès. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent vous voir. Vous le voyez que vous réglez leurs problèmes. Mais vous vous dites que vous ne le méritez pas ou que ce n'est pas vous. Attribution du succès à la chance et non au talent. Voilà. Donc, coup de bol. Je vais être accompagnée par Dieu, mais jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Donc, il y a cette pression. Chaque jour, chaque jour, une pression qui devient de plus en plus grosse. Est-ce que je vais continuer d'être accompagnée par la chance ou est-ce que je vais être démasquée ? Vous faites partie de ces personnes qui travaillaient dur, beaucoup plus dur que les autres parce que vous voulez de la perfection. Vous voulez être au top. Et j'en reviens à ce que disait Maxence tout à l'heure par rapport au diplôme qu'on n'a pas parce que on s'est construit tout seul. On a appris tout seul parce que c'était aussi notre chemin et qu'il y a un don, il y a un talent qui est là et qui a été commandé par Dieu d'être utilisé. Eh bien, on va avoir la sensation de devoir travailler plus dur et peut-être éventuellement de faire des formations supplémentaires pour pouvoir dire aux gens, je suis légitime. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas du tout besoin. Vous n'osez pas trop entrer dans un débat de peur de n'avoir pas la ressource intellectuelle suffisante. Donc, ça veut dire que ce n'est pas « Ouais, je suis con, donc je ne rentre pas dans le débat. » C'est plutôt dire « J'ai des trucs à dire, mais je ne sais pas trop comment je vais les dire et je ne connais pas les dates et les encyclopédies qui vont autour. » Et on s'en fout, on voulait juste ton opinion. Généralement, on ne va pas la donner parce qu'on va se dire « J'ai pas la ressource, je ne me sens pas légitime. » Si on va parler du climat, vous allez vous dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas climatologue ou collapsologue, je ne peux pas trop en parler. » Et c'est dommage, en fait. Besoin d'avoir l'approbation d'autrui sur ce que l'on fait. Donc, un mentor, par exemple, n'importe quel mentor, que ce soit quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est votre mentor. Les abonnés, la communauté, la fameuse communauté, YouTube, Instagram, etc. Les employés, si vous êtes chef, les parents. Je pense à toi, Rudy, aussi, par rapport au recrutement, à ton boulot de recruteur. En effet. Voilà, où on va vraiment avoir ce besoin d'approbation. Est-ce qu'on a bien choisi la personne, etc. Alors que tu sais viscéralement que c'est la bonne personne, que tu l'as vue, que tu l'as sondée, etc. Mais il y a encore du doute qui va s'installer. Bon, forcément, la nécessité d'être parfait dans ce que l'on fait, rechercher perpétuellement la perfection. Et puis, on arrive à quelque chose de terrible. C'est la mésestimation du travail effectué. Non, mais c'est rien. C'est rien de spécial. Non, non, mais je viens de construire un gratte-ciel toute seule. Mais c'est rien, t'inquiète. C'est rien. Refus des compliments ou malaise face aux compliments. C'est vrai qu'au début, peut-être, on les refuse. Après, on dit, ouais, merci de rien. Mais bon, allez, vas-y, ça suffit. Merci. Et puis, bien sûr, on finit par l'auto-sabotage pour prouver qu'on est bien un imposteur. Ce que j'ai vécu par trois fois. Ce qui fait beaucoup. Et du coup, quand tu te rends compte que tu n'es pas un imposteur et que tu es obligé de tout reconstruire, tu te dis, mais que de temps perdu à nourrir un syndrome qui vient de je ne sais où. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'en suis victime ? Eh bien, la source se trouve donc souvent dans la sphère familiale lorsqu'on est encore jeune. Donc, soit c'est parce que dans une fratrie, il y a un frère ou une sœur qui est très intelligent, qui a des capacités intellectuelles supérieures innées, qui peut endurer énormément. Et là, je vous ai mis entre parenthèses Encanto. C'est le Disney qui est sorti, qui se passe en Argentine, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Je ne sais pas comment elle s'appelle la nana, l'héroïne. Mais bref, elle a une grande sœur. Et sa grande sœur, elle a le pouvoir de la force. Elle a des muscles comme ça. Elle porte des ânes et tout. Tout va bien, tout est normal. Et sa petite sœur vient la voir et lui dit « Mais toi, tu es forte de toute façon. Et puis, on ne compte toujours que sur toi pour ta force. Et puis, on ne va pas venir te dire ta gueule. Toi, tu as le respect, tu as ceci, tu as cela. » Et puis, finalement, la sœur, elle se dévoile en disant « Mais j'en souffre. J'en souffre de tout porter, d'être forte, de devoir être forte pour tout le monde. » Et en fait, on voit qu'à l'intérieur, elle a une pression énorme et que cette sœur-là souffre aussi du syndrome de l'imposteur quelque part. Puisqu'elle fait partie du second cas, l'enfant arrive dans une famille qui attend énormément de lui. Une grande pression le pousse à être le meilleur chaque jour. Donc, ce qui fait que la grande sœur, elle a son syndrome de l'imposteur, mais la petite sœur aussi. Sauf que les deux ne le savent pas que chacune a un syndrome de l'imposteur. Vous voyez le cercle vicieux, en fait. Et bien sûr, enfin, la troisième chose, pourquoi est-ce qu'on en est victime, c'est les réseaux sociaux, où on peut s'être développé formidablement bien durant l'enfance. Il n'y a eu absolument aucun problème dans la fratrie ou si on est tout seul dans une famille et on ne nous a pas demandé d'être avocat, on ne nous a pas mis de pression, tout s'est bien passé. Et bien, les réseaux sociaux vont progressivement amener de l'inconfort face à notre estime personnelle. Et c'est là que tout part en cacahuète alors qu'on a eu des parents qu'on fait le top du top, des frères et sœurs qu'on fait le top. Et si on est fils ou fille unique, eh bien, on n'a pas souffert de pression ou de quoi que ce soit. Donc, personnellement, lorsque j'ai découvert ça, j'ai compris tout de suite, tout, tout, tout de suite, ce qu'il s'est passé dans ma vie. Donc là, je vais vous raconter très, très vite fait parce que je n'aurais pas trop entré dans les détails par respect pour ma famille. Mais il se trouve que, en fait, moi, je fais partie de Encanto. Voilà. Il y a une personne dans ma fratrie qui est extrêmement forte, intelligence naturelle. Je n'étudie pas à l'école, je n'apprends pas mes cours et tout parce que j'ai déjà tout dans la tête. C'est ces personnes qui sont d'une intelligence incroyable, qui réussissent tout, qui font l'université, qui font... Et puis, toi, tu es là et en fait, tu es absolument nulle à l'école. Et tes parents comptent énormément sur cette personne-là. Mais ce n'est pas qu'on ne compte pas sur toi, c'est qu'on n'a pas besoin de toi. Donc, si toi, tu arrives, donc moi, personnellement, à dire, à défaire quelque chose, à dire quelque chose d'intelligent pour solutionner quelque chose, eh bien, on va te dire oui, 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 oui. Et puis, si la grande sœur ou le grand frère le répète, ah oui, c'est une très bonne idée, etc. Et alors là, on se sent un petit peu comme... Ben, on ne sert à rien, en fait. On ne sert à rien. On est... Moi, j'ai toujours été vue dans ma famille comme la clown de service, Véro, là, extravertie, un peu fofolle, un peu burlesque, etc. Voilà, le maquillage, la danse. Elle va faire du théâtre plus tard. Ratée, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais bon, il y a quand même ça tout au fond. Et du coup, moi, je n'étais pas l'intelligence, je n'étais pas la force, je n'étais pas la personne sur qui on pouvait compter. Ça a fait de moi une amie détestable dans le sens où... où je n'ai jamais, comment dire, été une excellente amie parce que je laisse les gens venir à moi. Je ne vais jamais vers les gens pour dire voilà mes nouvelles, voilà ce qui se passe dans ma vie et comment ça va dans la tienne. Je laisse les gens venir à moi quand ils ont des problèmes. Donc, je suis une très bonne amie dans le sens où je suis une très bonne... très bonne oreille. J'écoute, je conseille, je suis là, voilà. Mais autrement, je ne suis pas là. Je suis plutôt absente, plutôt solitaire. Et je sais aujourd'hui que tout ça, ça vient de là puisqu'en fait, mon avis, les solutions que je pouvais apporter ne comptaient pas des masses et tout. Donc, ce n'est pas que j'en ai souffert parce que je ne le savais pas du tout que je commençais à développer un syndrome de l'imposteur. Je l'ai su plus tard quand j'ai commencé, comme Maxence, à être à mon compte. Parce que lorsque j'ai été, donc j'ai fait des pauvres études, vraiment secrétariat du plus bas, même pas DRH de quoi que ce soit, vraiment standardiste et tout, ça se passe très bien. On ne vous demande rien d'autre que trois tâches. Voilà. Et du coup, il n'y a absolument pas de problème de syndrome de l'imposteur puisque vous effectuez des tâches très faciles qui sont à votre portée. On ne vous demande pas plus d'investissement. Vous avez votre paye à la fin du mois. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour votre thune. Tout finalement va très bien. Et puis, une fois que j'ai commencé à me mettre à mon compte dans différentes sociétés que j'ai créées, donc je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est là où le syndrome de l'imposteur est arrivé. Sauf que je ne savais pas que c'était un syndrome de l'imposteur. Je me disais simplement, je sais au fond de moi que je suis une femme entrepreneuse et je n'ai pas à revoir ça dans ma tête. Je sais que je suis faite pour ça, point. Mais pourquoi ça ne va pas ? Et c'est plus tard, en tombant sur ces deux dynamiques-là que je me suis dit, ah ben voilà, je sais d'où ça vient. Mais le truc étant que dans ma fratrie, on s'est toujours plus ou moins bien entendu comme n'importe quelle fratrie et qu'avec cette personne-là, eh bien j'avais et j'ai toujours actuellement un très très grand amour. Et il n'y a pas eu de bataille. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on va se dire, ah oui, mais il faut forcément qu'on se soit bagarré. Il faut qu'on ne s'entende pas ensemble. Il faut que... Non, non. Ça se trouve, ça peut très très bien se passer. Et moi, je l'ai toujours admiré. J'ai toujours eu une grande admiration. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, jusqu'au jour où cette personne m'a dit, comment ça va dans ton travail ? J'ai dit, ouais, je vais laisser tomber, j'en peux plus. C'était il y a quelques années. J'ai dit, je vais laisser tomber, j'en peux plus, je pense que je ne suis pas faite pour ça. Elle m'a dit, mais tu réussis pourtant. Bah oui. Elle me dit, bah pourquoi tu veux laisser tomber ? Bah je ne sais pas, il y a un truc comme ça et tout. Elle me dit, je pensais que tu étais une personne forte. Ah bon ? Et c'est là en fait que je me suis dit, ah bon ? Alors donc, cette personne me voit comme une personne forte. Alors que pour moi, bah forcément, je me disais qu'elle me voyait comme une personne faible, qui ne sert à rien, qui est juste là pour danser, se maquiller, voilà. Et non, pas du tout. Et donc, elle m'a dit, bon, dommage, je pensais que tu étais une femme de tête. Et elle est partie. Et je suis restée avec ça et ça m'a poignardé le cœur parce que je me suis dit, waouh, en fait, cette personne m'admire. Alors que je pensais que j'étais la seule à l'admirer. Et en fait, en parlant ensuite, au fur et à mesure, puisque j'ai décanté plein de choses en moi, j'ai compris qu'elle aussi avait son propre syndrome de l'imposteur d'avoir dû être forte, toujours montrer une intelligence, toujours montrer tac, 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 je gère, je ceci, cela. Mais attention, elle est faite pour ça depuis toujours, cette personne, depuis toujours. Elle a une force vraiment innée. Mais le truc, c'est qu'elle n'a pas la force que moi j'ai. C'est-à-dire une force spirituelle. Elle, elle a une force plus mentale, physique et mentale. Et moi, plus spirituelle. Et en fait, c'est là qu'on se dit mais il n'y a pas d'imposteur. Il n'y a pas d'imposteur. Il n'y a que des compléments. Vous voyez le truc ? Donc, à partir de ce moment-là, quand vous comprenez ce que vous avez vécu avec vos parents en tant qu'enfant unique ou au sein d'une fratrie, vous pouvez voir si ça vient de là, votre syndrome. Mais si ça ne vient pas de là, ce sera la troisième dynamique, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont pollué notre miroir, notre estime et notre moyen de comparaison qui est une nécessité sociale. Donc, je passe à la prochaine diapositive. Vous tenez le coup ? Oui, est-ce que je peux juste dire quelque chose ? Je t'écoute. Parce que il y a le deuxième point et je pense qui peut toucher beaucoup de personnes, c'est quand un enfant arrive après le décès d'un autre enfant. Oui, ça, ça en fait partie aussi. Oui, oui. Et c'est ce qui est mon cas, finalement. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un point qui peut être intéressant d'entendre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pareil, c'est une grande pression qui est mise sur cet enfant vivant, finalement. Et puis, en plus, alors, il peut arriver après un enfant décédé, mais qu'on ne lui demande rien, qu'on ne lui en parle pas, qu'on ne lui fasse pas sentir quoi que ce soit. Ou alors que ce soit des parents hyper spirituels qui disent non, non, mais ton frère, ta sœur est avec nous, c'est juste qu'il est invisible. Bon, à ce moment-là, c'est un peu comme si on était une famille avec un fantôme en plus dedans. Et finalement, l'enfant peut grandir avec ça sans se dire je n'ai pas ma place ou j'ai piqué la place de quelqu'un ou tu vois. Donc là, ça peut très bien se passer. Mais effectivement, s'il y a une grande douleur présente, vécue, et puis de la pression qui est mise à cet enfant vivant, oui, ça fait partie effectivement de la seconde partie. Et une pression qu'il peut se mettre tout seul dans le sens où il va se dire peut-être que lui aurait eu ce diplôme-là donc moi je dois l'avoir et ainsi de suite et ainsi de suite. Si tu te le mets tout seul, c'est parce qu'il y a forcément eu quelque chose qui te l'a mis en tête ça. Pourquoi est-ce que toi, tout seul, tu irais te dire il faut que je l'aie parce que lui, peut-être, il l'aurait eu ? Je pense que c'est justement le deuxième point. C'est cette pression qu'on se met tout seul, je pense. Après, il y a différents cas de figure. Parce que généralement, on ne se met pas une pression tout seul quand on est enfant. On fait les choses par mimétisme et on attend l'approbation de nos deux dieux qui sont le père et la mère. Le père représentant la force, la mère représentant la science. Et on attend cette approbation même un petit truc. Genre, tu vas faire ça, tu sais, tu vas prendre, je prends le ciseau, tu sais, et tu regardes ta mère comme ça. Et tu attends de voir, c'est oui, c'est non. Et tu vois que ta mère, elle te dit, tu n'as pas intérêt à toucher ça. Et il y a, l'enfant, en fait, va garder en mémoire certaines choses. Donc, si un enfant se met la pression, c'est parce qu'il y a une attente de la part des parents qu'elle soit dite en frontale ou qu'elle soit sous-entendue. Est-ce que tu ne te souviens pas de quelque chose ? Je pense que ça peut être ça, mais pour moi, je pense que c'est plutôt le fait que la personne qui part, du coup, est toujours idéalisée. Ah bah oui. Et en fait, je pense que moi, c'est ça. Et on l'idéalise devant toi ? C'est-à-dire qu'un défunt est toujours parfait une fois qu'il est parti. Ah oui. Et c'est ça, le problème. Et donc, du coup, je pense qu'indirectement, il a fallu que je sois aussi parfait. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de ce genre de choses ? Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça peut être une conséquence, tout à fait. On va me pousser à la réflexion, tout ça. Ah bah c'est fait pour, c'est un atelier, donc tu peux pas retravailler. Ok. Alors, donc, diapositive suivante, que je suis par ici. L'impact des réseaux sociaux, donc on a la comparaison et donc une nécessité sociale, mais les réseaux sociaux offrent désormais une comparaison qui va jusqu'à l'overdose, jusqu'à ce que tu fermes tes comptes parce que t'en peux plus et que tu reviennes en te disant je vais revenir parce que quand même c'était bien, il y avait X, Y, il y avait telle association que j'aime bien suivre, il y avait ce truc de DIY et puis tu vas refermer ton compte ou alors tu vas repartir juste pour faire une pause et tu vas revenir mais toujours, toujours, toujours une overdose qui est là. Cela permet de réveiller un syndrome de l'imposteur latent, de nourrir un syndrome déjà présent, de mener à l'autodestruction et à l'autosabotage d'une personne. En fait, au tout début, on a parfois un syndrome de l'imposteur latent. C'est-à-dire qu'on a vécu des trucs, donc on va dire par exemple pour moi, je me remets dans le même contexte avec ma fratrie, on a vécu des trucs mais bon, ça va, ça va, on a quand même donné beaucoup d'importance à ce que je disais, tout ça, mais quand même, j'ai senti qu'il y avait une personne qui était plus c'est que bon, mais ça va, ça ne fait pas de moi une souffreteuse, entre guillemets, de l'imposteurat. Je vous invente des mots et tout. Ça met du petit piment. C'est un petit peu le piment d'Espenet sur la pizza. Et donc, donc bon, j'ai un truc. Voilà, on va dire, j'ai une graine de syndrome de l'imposteur. Ça se trouve, elle ne se développera jamais parce que, bon, parce qu'au fur et à mesure, je vais vieillir et au fur et à mesure, comme beaucoup, je vais dire, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Et puis, le syndrome latent va mourir avec ça, va mourir avec le je m'en fous. Et vous allez voir que le je m'en fous, ça reste quand même quelque chose qui va énormément aider. Bien entendu, si tout s'est bien passé et que vous n'avez pas du tout de syndrome de l'imposteur, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais. Et effectivement, vous allez rencontrer les réseaux sociaux un jour, vous allez peut-être commencer par Facebook ou par Instagram et puis vous allez comprendre qu'en fait, il y a aussi TikTok qui fonctionne, mais il y a YouTube que vous aimez bien et puis, etc, etc, etc. Maintenant, quand vous postez sur un réseau, vous devez faire attention de poster sur tous les autres réseaux parce que des fois qu'on manquerait quelqu'un. Et ça, c'est une pression qu'on se met à soi-même. Est-ce que j'ai loupé une personne ? Est-ce que ma publication a été vue par tout le monde ? Est-ce que les gens ont pu se connecter à ce moment-là ? Est-ce que... Donc ça, c'est assez difficile dans le sens où on essaye d'être quelqu'un sur les réseaux. On essaye de refaire notre vie. On prend des pseudonymes. Alors, les pseudonymes, je n'ai rien contre parce qu'il y a forcément j'en ai un. J'en ai même trois. Mais on essaye de se réinventer. On essaye de mettre une partie de nous comme ça, exposée, etc. Sauf qu'on voit que ça fonctionne moins, moins. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont high level et alors eux, ils sont absolument dans leur délire et même s'ils ont un syndrome de l'imposteur, ils vont le vivre de moins violente façon que la personne qui aura, je ne sais pas moi, on va dire 5000 abonnés et que, voilà, ils savent qu'ils ont une petite communauté, ils arrivent à vendre quelques trucs ou alors ils arrivent à se faire valoir pour quelques trucs mais ça ne les mène pas bien loin et du coup, peu à peu, ils vont commencer à demander une approbation qu'ils n'avaient pas demandé jusque-là. Est-ce que si je pose ça, ça vous va ? Vous avez dû voir ça. Est-ce que vous préférez que je poste plutôt ce genre d'informations ou ce genre d'informations ? Est-ce que vous préférez que ça, je le mette plutôt en story ou plutôt sur le mur ? Et à chaque fois, je me dis, mais on s'en fout, t'es chez toi, c'est ton compte, tu fais ce que tu veux. Que tu mettes un poster dans les toilettes ou dans la chambre, personne n'a, enfin tes voisins n'ont rien à te dire même s'ils viennent te visiter parfois dans ta maison, boire le café et qu'ils partent. mais il y a cette demande d'approbation qui est là et puis la demande d'approbation va apporter le doute, va apporter la peur de perdre des gens, peut-être de ne pas en avoir assez, etc. et il y a un syndrome de l'imposteur qui grossit. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à mettre en place des choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout en adéquation avec nous. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? On devient un vrai imposteur. Là, pour de vrai, on est un imposteur. Mais si vous vous servez de vos réseaux sociaux, là, tels quels, et que bon, ma foi, tout va bien, vous avez les abonnés que vous avez, ce n'est pas grave et tout. Voilà, vous ne cherchez aucune gloire, aucune communauté. Eh bien, vous allez regarder, énormément regarder. Et même parfois, vous faites les deux ensemble. Mais bon, vous allez regarder, scroller, scroller, aller voir sur Instagram. Est-ce que j'ai checké TikTok aujourd'hui ? Non, alors je vais aller sur TikTok. Est-ce que j'ai checké Facebook ? Non, je vais aller sur Facebook. Et on ne se rend pas compte, mais si vous regardez le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, parfois, c'est trois heures par jour. pour des gens qui travaillent, qui sont actifs dans la vie. C'est trois heures, c'est énorme pour des gens actifs. C'est énorme. Et que se passe-t-il avec cette comparaison ? Eh bien, c'est qu'elle devient, elle devient totale sur le monde entier. Ou avant, effectivement, on allait pouvoir se comparer aux voisins, à la voisine qui avaient un petit palier au-dessus de nous. Et puis, bon, ça nous aidait, ça nous boostait, à nous dépasser. Sauf que là, maintenant, comme je disais dans la vidéo, maintenant, on voit tout le monde qui est à Dubaï, qui fait des choses extraordinaires, des choses qui ne sont absolument pas en adéquation avec notre vie, qu'on ne pourrait pas faire. Ou alors, si, peut-être, quand on aura pris des vacances et qu'on... voilà, je ne sais pas, moi, vous allez voir toujours des gens qui vont faire de la tyrolienne, de l'acrobranche, ben, clairement, dans votre vie, ça n'a rien à voir. Vous allez en faire si vous partez en vacances, mais c'est tout. Et vous voyez que les gens sont très courageux, qu'ils sont très beaux, ils sont instagrammables, ils sont filtrés, ils sont... Voilà, tout est absolument magnifique. Mais sauf que... Bon, ça, on le sait, on ne voit pas du tout ce qui se passe derrière et la plupart de ces personnes, franchement, si c'est 70% de la population mondiale qui en souffre, la plupart de ces personnes ont les syndromes de l'imposteur. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit ? Est-ce qu'on leur a dit tu dois être toujours belle ? Alors, alors, sois belle, je l'attends de toi et alors je te mets une pression. Tu dois réussir ta vie, ta carrière, tu dois avoir de l'argent pour pouvoir acheter des actifs parce que si tu achètes des actifs, tu es vraiment riche. Alors, les gens vont commencer à se mettre dans un comportement de j'ai la Lamborghini, etc., alors qu'ils vont habiter une petite bicoque dans un petit patelin du coin. En fait, les gens se mettent systématiquement complètement en haut de leur palier. au lieu d'aller 1, 2, 3, 4, 1, 10, ils vont clac à 10 direct et ils pètent un câble parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils sont. Un jour, ils se regardent dans le miroir ou alors il y a quelqu'un qui leur dit la vérité et ils se rendent compte que non, les autres, ils ont une vie magnifique et que tout est perdu et puis qu'il n'y a plus qu'à tout saccager. Et c'est dommage puisque en fait le minimum suffisait, il fallait aller d'un palier à un palier. Donc, cette surcomparaison disponible sur les réseaux sociaux nourrit le syndrome de l'imposteur qui dit mais moi je suis nulle à côté en fait et on va se juger du coup les unes les autres, les uns les autres. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de raison. parce que chacun souffre, on ne sait pas la vie des gens et à partir du moment où vous savez que vous souffrez du syndrome de l'imposteur et que vous acceptez à Cortoltec de ne pas faire de suppositions sur la vie des gens et de dire que ce que vous voyez là c'est un un des miroirs de la personne mais que vous ne voyez pas sa vie et bien ça va mieux. Vous pouvez scroller et vous vous répétez à chaque fois ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas c'est embelli. Jamais personne va poster une photo de lui où il est moche où il a un gros bouton sur la joue ou jamais de la vie ou alors il va y avoir un filtre ou alors il va être tourné comme ça parce qu'on essaye toujours de poster des choses qui vont nous mettre en valeur pour qu'on nous dise t'es beau, t'es belle, je t'admire, c'est formidable ce que tu fais. C'est comme ceux qui vont aider des SDF dehors ou des animaux et qui vont se filmer en même temps. C'est honteux, c'est honteux. Voilà, mais... C'est honteux. Bah oui, c'est honteux, ça ne regarde que Dieu et toi, on n'en a rien à foutre que tu fasses du bien aux gens, mais c'est pour avoir l'approbation pour que tu puisses dire je suis une gentille personne, tu vois, je suis gentille. Et comme ça, tout le monde va te le dire, c'est merveilleux, c'est formidable. Donc voilà l'impact des réseaux sociaux qui peut faire vraiment, vraiment, vraiment mal. Alors, comment se comparer sainement ? Ça, c'est un des exercices. du nombre d'abonnés qui ne veut rien dire. De quoi ? Il s'en parlait du nombre d'abonnés qui ne veut rien dire. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, maintenant, on voit les éditeurs, tout ça, ils envoient des livres gratos pour que tu fasses une chronique en retour, si tu le veux, ce n'est pas une obligation, mais ils ne regardent plus les abonnés. Ils regardent le nombre de vues de tes vidéos. C'est pour ça, les abonnés, ça ne veut même plus rien dire, pour de vrai. Mais bon. Je pense que tu étais parmi les premiers, les premières à dire « Désabonnez-vous ! » Ah oui, oui, j'ai fait la vidéo. « De moi-même ! » Ah oui, oui. Et ça, oui, ça s'est assez mal passé. Oui, j'avais énormément de contacts et depuis ce jour, plus personne. Pourtant, j'allais moi-même au contact « Bonjour, comment ça va ? » Et tout, pas de réponse. Bon, ok, on fait la gueule. Qui veut que je te dise ? J'avais expliqué ma démarche, mais je peux comprendre que ça puisse blesser puisque, ben, Instagram, Facebook, tout ça, c'est la vérité apparemment. Ben non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que je ne te suis pas sur Instagram que je n'ai pas d'amitié pour toi ou de soutien. Il y a une copine sorcière que je soutiens énormément. Je ne suis pas abonnée à son Instagram parce que ses publications ne m'intéressent pas. Pas dans le sens où c'est nul, mais dans le sens où je préfère aller de temps en temps sur son compte et voir ce qu'il y a de neuf. Mais je ne veux pas les voir tout le temps. Parfois, c'est comme ça. Il y a des atomes crochus qu'on n'a pas, mais ça ne nous empêche pas de bien nous entendre. Et je la soutiens énormément. Je lui achète beaucoup de bijoux qu'elle fabrique. Et pourtant, je ne suis pas abonnée. Donc, je suis peut-être plus sincère envers elle que je ne sais combien d'abonnés qu'elle a qui vont peut-être regarder ses publis, liker ou pas, mais critiquer. Voilà, c'est pour ça que je me dis que pour moi, l'abonnement ne veut rien dire. Il y a des personnes qui ne sont pas abonnées à mon compte parce qu'elles ne veulent pas voir tout ce que je poste parce que je poste trop de choses différentes. Mais, de temps en temps, elles viennent voir ce que j'ai mis, elles me mettent quelques commentaires ou alors elles m'écrivent, elles m'envoient un petit message privé pour dire coucou, je suis là, bisous, est-ce que tout va bien dans ta vie ? Et ça me va très bien. Mais depuis les réseaux sociaux, si tu n'es pas abonné, c'est que tu ne valides pas la personne. Mais moi, j'ai beau aimer mon voisin, je ne m'abonnerai pas à son compte. Je ne pense pas. Mais voilà, on veut être validé, tu vois. C'est ça le truc. Certifié. Si tu es abonné à moi, ça veut dire que je suis intéressante. Si tu ne t'abonnes pas, ça veut dire que je ne suis pas intéressante. Ben non. Et avec la réussite, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais tu vois, cette personne a 20 000 abonnés, elle doit avoir mon agenda rempli, moi, je galère et en fait, ça ne veut rien dire. Moi, je connais quelqu'un qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et qui ne remplit pas son agenda plus d'une semaine et d'autres personnes qui vont avoir 100 abonnés qui sont pleins pour les six mois à venir. Exactement. Tout est une question aussi parfois de simplement de bouche à oreille et les gens ne sont pas forcément abonnés. Je vais donner une comparaison qui me semble plutôt pas mal. C'est quand tu vas dans la maison de quelqu'un. Tu aimes beaucoup cette personne, tu peux échanger avec elle, il y a des sujets et tout, machin, ça passe bien. Mais sauf que chez elle, tu n'aimes pas la déco, c'est moche et du coup, tu ne te sens pas bien parce que ce ne sont pas tes énergies. Bon, c'est la même chose en fait. Je ne m'abonne pas à ton compte parce que ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que les énergies de ce que tu postes ne me... ça ne me correspond pas. Moi, je ne veux que des choses qui me correspondent et ce n'est absolument pas un crime puisque c'est aussi une façon de dire non et non étant un mot magique de protection. Tu vois ? Donc, voilà, je pense que c'est vraiment comme une déco. Pareil, il y a des restaurants dans lesquels tu aimes bien aller ne serait-ce que pour la déco. Moi, il y a un restaurant indien que j'adore parce que j'ai l'impression qu'on est là-bas. C'est sublime. Et puis, il y en a un autre auquel je suis allée il y a quelque temps. C'était... Tu avais l'impression en fait d'être dans un restaurant tu vois, thaïlandais, chinois, quoi. Tout clic-clac, des bambous, pas de déco, pas de... Oh mon Dieu ! Et j'ai dit non, ça, ça ne me plaît pas. Donc, ça ne m'a pas empêché d'aimer la nourriture. Mais je... Voilà, je n'adhère pas donc je ne m'abonne pas, quoi. Je ne m'abonne pas à votre restaurant. Donc, voilà. Alors, effectivement, donc, ceux des abonnés des comptes qui ne vous apportent rien mais restez abonnés aux comptes qui vous font du bien. Là, c'est typique Marie Kondo, la magie du rangement. C'est la même chose. Est-ce que quand vous voyez ce compte, cette publication, est-ce que ça vous fait du bien à votre cœur ? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez la publie ? Ça vous fait du bien ? Ça vous intéresse ? Ça vous... Si oui, on garde. Si on se dit bah en fait, non, je m'en fous. Il faut être sincère. Non, je m'en fous. Eh bien, je me désabonne. Mais quand je me désabonne, je ne dis pas allez hop, toi dégage, comme il y en a beaucoup qui font, c'est merci pour toutes tes publis. À bientôt, je reviendrai te voir plus tard. Voilà, cool. Tu vois, on est serein, il n'y a pas de... Voilà. Ne pas aller sur les réseaux sociaux le matin au lever et le soir au coucher. Donc, éteindre le téléphone au moins une heure avant l'endormissement. Donc, choisir une ou deux personnes avec qui vous comparez sainement. Donc, des personnes qui sont, selon vous, un palier au-dessus, pas au dixième. Mettons que vous êtes au premier, ben, elles, elles sont au deuxième. Et vous allez pouvoir travailler sur cette comparaison. C'est-à-dire que tout ce que vous verrez sur les réseaux, tout ce que vous allez voir en scrollant, vous vous dites simplement que c'est la télé, c'est le cinéma, c'est des effets spéciaux, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est dans la comparaison que vous allez choisir avec une personne qui sera forcément authentique, comme vous, qui n'utilisera pas mille filtres ou mille, comment on dit, pas des idées, des solutions un peu tendancieuses, tout ça. Enfin, voilà, vous voyez que c'est une personne qui vous ressemble. Mais on va y venir. Il faut choisir la comparaison qu'on a envie que la vie nous présente. On choisit, finalement, à quoi on veut s'abonner mentalement, à quoi vous voulez être abonné mentalement. Parce qu'en ce moment, c'est le cas fouillage. On est abonné à tous les réseaux sociaux, à tout le monde sur les réseaux sociaux et à des strats incroyables. Enfin, c'est... On a accès à tout. Et pour notre petit cerveau d'humain qui a grandi pour la plupart dans les années 80 avec les cassettes qu'on rembobinait au crayon ou au stylo, ça fait beaucoup. On n'a pas connu ça. Non, mais tu imagines comme ça, aller hyper vite. Et d'un coup, on est dans le bain avec... C'est pas possible. Donc, bref. Alors, comment guérir du syndrome de l'imposteur ? On y arrive. Prenez vos petits carnets. On fait des listes significatives, des listes miroirs. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous trouvez une comparaison saine. Vous mettez en place une discipline. Et bien sûr, on se tient absolument à tout ça. Et c'est très très facile, notamment si vous regardez ma vidéo sur la discipline parce que vous apprendrez donc que la discipline, c'est l'enseignement. C'est la voie vers votre but. C'est l'outil qui va vous aider à aller vers votre but. Et vous, en tant que disciple de votre discipline, vous êtes un élève sur cette voie d'amélioration de vous-même et donc vers votre but. Donc, la discipline, vous allez réussir à vous y tenir si vous vous dites ça au fond de vous. Ce n'est pas un outil, ce n'est pas une obligation et un outil militaire. C'est un outil d'évolution, de dépassement de soi. Alors, c'est parti. Prenez vos cahiers, vos stylos. C'est parti. Alors, vous mettez, non, là, je suis allée aux listes significatives. Donc, dans un carnet, vous mettez la date du jour parce que vous allez sûrement y revenir plusieurs fois. Peut-être, je ne sais pas, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Ça va dépendre de votre évolution, de la vitesse de votre évolution. Moi, je peux dire aujourd'hui que j'en suis totalement guérie et pourtant, il y a encore quelques semaines, j'en doutais presque fermement. mais en fait, la discipline, elle est tellement douce à suivre parce qu'il y a une libération de fausses croyances, de schémas totalement erronés qui fait qu'à partir du moment où vous avez pris cette décision, il est absolument impossible de revenir en arrière. C'est impossible. et la seule solution, ce n'est même pas la stagnation, c'est la guérison. Vous êtes obligés d'en guérir à partir du moment où vous avez mis en place votre discipline. Donc, dans votre carnet, vous faites un tableau avec deux colonnes. La colonne de gauche, c'est ce que j'aime. Quand je dis ce que j'aime, c'est ce que j'aime vraiment, profondément, ce que j'aime le plus dans la vie. même si c'est, j'en sais rien moi, faire du surf. Colonne de droite, ce que je fais actuellement dans ma vie. Vous listez tout ça. Vous prenez le temps de lister tout ça. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Je vais mettre mon... Je vais mettre mon minuteur. Et je vous laisse, mettons, trois minutes. Ça marche ? Yes. D'accord. Et puis, bah moi, je vais faire pipi. Je me rends bien, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu t'en sors Rudy ? Je vais vous poser la question, par rapport à l'exercice, tu notes ce que tu aimes faire, mais ce que tu fais réellement, qui veut dire que c'est comme un versus, c'est bien ça. Moi, j'ai compté, est-ce que ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à ça ? Non, en fait, ce que vous aimez et qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement. Alors, moi, par exemple, je vais vous donner de mon carnet. Ça, c'est mon ancien carnet, en fait. Donc, je vais vous donner un ancien truc. Alors, ce que j'aime, par exemple, voilà, c'était le développement personnel, créer, apprendre, faire des vidéos, écrire, faire des podcasts. Et à côté, ce que je fais, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Bah, artisanat, faire des colis, répondre aux clients, de la voyance, des travaux occultes et des vidéos. Et en fait, on va recouper après pour voir qu'est-ce que, dans ce que je fais, qu'est-ce que j'aime. Donc, c'est pour ça, en fait, vous, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie intrinsèquement ? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vraiment vous, voilà, est-ce que, bah, c'est comme moi, ouais, l'écriture ? Ou est-ce que c'est plutôt les jeux vidéo ? Peut-être la programmation de logiciels ? Et qu'est-ce que vous faites ? Bah, je suis, je suis assistant dans une, dans une cantine, tout ça, enfin, voilà. Bon, bah, je vous remets du temps. Moi, s'il te plaît. Il en reste qu'on va pouvoir faire une petite, 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 petite. C'est bon. Bon, j'ai fini, étant donné qu'en ce moment, c'est, euh, le minimum syndical. Ok. Ok ? Euh... En ce moment, on pourra le reprendre et le, 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 l'agrandir, s'il faut. Oui. Très bien. Ah, mon écran. Donc, c'est bon pour tout le monde ? Ouais. Ok, très bien. Alors, maintenant, vous allez entourer ce que vous continueriez... Euh, non. Qu'est-ce que je... En fait, je me suis trompée sur mon, sur mon, sur mon, sur mon truc. En fait, euh, en fait, il faut que vous entouriez, euh, ah bah si, si, c'est ça, c'est ça, oui, oui, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, j'ai pas bien parlé français comme je voulais. Vous, vous entourez ce que vous continueriez de faire si l'argent n'existait pas ou que vous n'aviez pas besoin de travailler. Dans la colonne, ce que j'aime, mais aussi dans la colonne, ce que je fais. Qu'est-ce que vous continueriez de faire ou qu'est-ce que vous feriez, hein, même si vous l'avez pas encore fait ? Ça se trouve, vous adorez surfer, mais vous avez surfé qu'une fois dans votre vie, mais vous savez qu'en vous, c'est ce qui vous, vraiment, vous rend heureux. Vous avez tout à fait le droit de l'entourer. Et vous me dites quand c'est bon. Mais il y a une subtilité. Je t'écoute. Tu vois, par exemple, moi, je changerais pas mon métier, par exemple, même s'il était gratuit, mais je ferais peut-être moins de séances. Tu peux te le noter. Tu peux te le noter en bas de ton tableau en astérix. Tu peux mettre petit 1 à côté de ça et le remettre en dessous. Parce qu'éventuellement, ça, c'est quelque chose qui peut changer dans une semaine, dans deux mois, trois mois, un an, six ans. Comme ça, ça va vous permettre de suivre l'évolution de qui vous êtes, de ce que vous aimez et de toutes les listes qu'il va y avoir après. Et ça va vous aider quand vous serez dans le doute. Dès que vous avez un doute ou dès que vous commencez à bader dans votre discipline, vous relisez tout ça. Et vous pouvez éventuellement remettre à jour ce qui va à chaque fois relancer une dynamique de motivation. Moi, j'ai tout entouré. Ce n'est pas normal. Ah, ben, c'est super. Ça veut dire que ce que tu aimes, tu le fais. Ah oui, j'ai un seul truc qui n'est pas entouré. Qui n'est pas entouré dans ce que tu aimes ou dans ce que tu fais ? Dans ce que je fais. Et alors, tu peux nous le dire ou pas, non ? Oui, le secrétariat. Ah, ben, je comprends. La compta, l'administratif. Voilà, et ben, comme ça, tu sais que ça, dans ta vie, c'est quelque chose qui te pompe de l'énergie et qui te fait te sentir pas à ta place, pour le coup. Donc, tu sais que plus tard, tu pourras éventuellement travailler là-dessus en peut-être embauchant quelqu'un pour le secrétariat ou en automatisant les choses ou que sais-je. Ça, après, c'est en fonction de ton évolution. Réussir à déléguer pour un perfectionniste, c'est pas facile, hein ? Eh oui, mais le perfectionniste est forcément une personne souffrant du syndrome de l'imposteur. Parce que, une personne équilibrée, mentalement, qui n'a pas ce trouble du syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui va viser simplement, mais efficacement, l'excellence. Viser la perfection, c'est se soumettre à une pression quotidienne. Simplement, encore une fois, accord Toltec, faire de son mieux. Donc, viser l'excellence. Faire de son mieux pour l'atteindre, mais pas la perfection, car elle n'existe pas. Tout comme l'absolu, ça n'existe pas. C'est pas toujours oui ou toujours non. Non, la vie est variante, variable. Elle, elle, c'est, encore une fois, j'y reviens, mais c'est de l'eau. C'est comme de l'eau. On se laisse porter avec tout ce qu'on, tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de notre mieux, de nager de façon excellente. Nager de façon parfaite, ça n'existe pas. Et en même temps, la perfection, c'est relatif. Ce qui est parfait pour moi ne l'est pas pour toi, c'est forcément l'inverse. Exactement. C'est comme le mot normal, qu'est-ce que veut dire être normal ? Exactement. Pour moi, être normal pour toi, mais c'est pas pareil. Tout à fait. La sagesse de Rudy. D'être parfait par rapport au bonnet devant un chef, le lendemain, t'as un autre chef. Ah ben non, il va te défendre. Oui. Oui, tout à fait. Ça y est ? Ouais. Alors ensuite... Qui veut un café ? Tu veux un café ? Qui veut un café ? Non, moi j'ai de l'eau. Je vais donner de ma personne pour lui faire pareil café. Tu veux qu'on t'attende ? Non, 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 non. Ok. Mon caillou, c'est celui-ci. D'accord. Alors, ensuite, vous allez noter qu'est-ce qui vous émeut, qui vous enthousiasme vraiment. Moi, par exemple, j'avais mis les mots, la musique, le beau, etc. Ça peut être quelque chose d'absolument abstrait comme ça. Finalement, c'est un peu les mêmes choses que la colonne, ce que j'aime. Non, là, c'est plus vraiment qu'est-ce qui t'émeut, vraiment, qu'est-ce qui travaille ta sensibilité, qu'est-ce qui... Tu vois, moi, par exemple, il suffit que tu me lises quelques vers d'un poème très spécifique et j'ai une émotion qui monte et parfois les larmes aux yeux, parfois même je pleure. Tu vois, c'est vraiment, ça m'émeut, c'est quelque chose qui m'émeut. Qu'est-ce qui me travaille dans cette vie ? Qu'est-ce qui me travaille l'âme ? Qu'est-ce qui me... Ça peut être l'amour, ça peut être un petit chat. La vibration. La vibration, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est là qu'on sent que viscéralement, ta place, elle est ici même, tu vois, dans cette vibration-là. Qu'est-ce qui fait pleurer, quoi ? Voilà. Ou qui enthousiasme, ah ! C'est bon pour vous ? Ouais, elle est bien, cette colonne-là, elle est sympa. Alors ensuite, on va passer aux listes miroirs. Donc, toutes ces listes, elles vont ensemble. Après, je vous dirai ce qu'on en fait. Donc, moi, j'appelle liste miroirs une liste qui me représente sans aucun mensonge, OK ? Alors, pour ça, ce que vous pouvez faire, moi, c'est vrai que c'est ce que je faisais beaucoup. J'avais mon miroir là, qui est là. J'ai un miroir sur pied que j'ai mis devant moi sur mon bureau et je me suis regardée bien droit dans les yeux. Voilà. J'ai dit, toi, tu vas me dire la vérité maintenant. Quels sont tes dix atouts ? Quelles sont les cinq choses que j'admire en toi ? Quelles sont les cinq réussites récentes que tu as eues, petites ou grandes ? Dis-moi tout, Véro. Et enfin, les cinq choses que je pourrais apporter au monde à travers mon activité actuelle ou désirer par rapport à mes colonnes précédentes, parce que je me rends peut-être compte par rapport à mes colonnes, que je ne fais absolument rien de ce que j'aime. Et donc, je vais peut-être changer et vouloir me réorienter. Donc, listez tous les points suivants. Vous avez tout le temps que vous voulez. Soyez sincère avec vous. Si vous avez un petit miroir ou un téléphone, regardez-vous. Vos yeux ne mentent pas. On pourra vous dire ce qu'on voudra. On pourra même vous dire des choses adorables, mais qui ne sont pas vous. Il n'y a que vous, vos yeux dans le miroir qui ne mentent pas. Si quand vous regardez le miroir, vous vous dites... Bah, vas-y, voilà. Vous vous dites... Dans vos dix atouts, par exemple, vous vous regardez dans le miroir en disant « Ouais, bah, je suis altruiste. » Et puis, en fait, vous regardez dans le miroir et vous voyez au fond de vos yeux, c'est le miroir de l'âme, le regard. Et ça vous dira « T'es vraiment altruiste. » Ou alors « Oui. » « Ah oui, tu es altruiste. » « Oh oui. » Les atouts, ce sont vraiment les atouts que vous pouvez... Comment dire ? Ce sont les atouts, ce sont les qualités qui vont vous permettre de mettre en place tout ce que vous voulez. Et toujours pour le plus grand bien, avec des majuscules. De quoi ? Alors ça, ça, c'est un signe. T'en as mis au moins quelques-uns, quelques atouts ? Deux, trois mots qui reviennent quasiment partout. Si tu te... Par rapport à ça, on me dit « Est-ce que je suis ceci ? » Si, je suis tout le temps dans le questionnement. Eh oui. Je suis étonnée d'entendre certaines personnes dire de moi que je suis qui se pourrais, voilà, que je pourrais être comme si, comme ça. « Bon, moi, je suis comme ça. » Est-ce que, par exemple, tu serais bienveillant ? J'ai noté. Est-ce que tu as noté l'humour ? Non. Ah ! Pourtant, tu fais rire la galerie. Pourtant, tu fais rire la galerie. C'est quelque chose qu'on nous dit et pas si forcément que nous, on pense. Eh oui, parce qu'on peut très bien vous dire que vous avez de l'humour et en fait, vous n'êtes pas du tout marrant. C'est possible. Il n'y a que vos yeux qui pourront vous le dire dans le miroir. Oups. Je suis déjà au cahier de comparaison. Eh, Rudy. Rudy. Tu as noté la responsabilité. Absolument pas. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais au travail ? Est-ce que tu ne sais pas en prendre des responsabilités, gérer les trucs ? Ou si. Alors ? Qui concernent plus de 700 personnes. Alors ? Ouais, mais je ne me voyais pas comme ça. Bon, après, je te le dis, c'est à toi de voir si tu le ressens vraiment, tu vois. Mais pareil, est-ce que tu as noté, franchement, te concernant l'authenticité ? Et pourtant, tu es quelqu'un d'être très authentique. Je veux dire, plus brut de pomme que toi. Eh bien, tu vois, regarde l'exemple. Tu viens de me dire, je dis, ah bon ? Eh bien, oui. Et tu m'apprends quelque chose. Et c'est pour ça que ces listes, elles vont vous servir. Vous allez voir. Moi, à chaque fois que je relisais mes listes, je me disais, ah oui, mais c'est vrai que je suis comme ça. Ok, 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 je le suis. Je l'ai vu avec moi-même. J'ai un petit côté un peu schizo. Je me regarde dans le miroir, je me dis, allez, maintenant, toi, tu me dis la vérité. De quoi ? Et ça ne te pousse pas un petit peu à être tout le temps dans la continuité si tu écris, par exemple, de la responsabilité, ça ne te pousse pas à être davantage responsable et constamment responsable et travailler ta responsabilité ? Non, ça me dit juste que j'ai la capacité de pouvoir gérer. J'ai la capacité de gérer. Il faut que j'arrête de douter de ça. J'ai la capacité de gérer. J'ai noté responsable. Tu vois ? En fait, c'est pas... Il ne faut pas voir ces listes en disant, tu es ça, tu es ça. C'est plutôt... Tu te rappelles que tu es ça ? Tu te rappelles que tu es ça ? Tu vois ? Ces listes, c'est de la bienveillance. C'est pas du rabâchage. Tu vois ? Tu en as dix, la Rudy, ou pas ? Tu rigoles. À peine quatre. Tu m'as dit que tu en avais noté deux, trois. Ben oui, j'ai rajouté les deux derniers parce que tu m'as soufflé, mais puis c'est bon. Et la sincérité, tu y as pensé ? En premier lieu. Ah ! Ça, c'est bien. Oui, en premier lieu. Ça, c'est bien. En premier lieu. Mais toi, tu pourrais noter l'altruisme, d'ailleurs ? Je m'entraide. Oui, 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 oui. C'est un moment qui revient dans lui, qui revient énormément dans toutes les collègues. Ben oui. C'est normal, ça ? Ah, ben, c'est parce que tu vois, ça, c'est ton chemin que tu vois, en fait, se dessiner sous les mots. Bon, je vais passer en dernier. Je passe l'examen en dernier. Et Max, t'en es où ? Je bloque complètement sur les... Alors, ce que j'ai rempli en direct, c'est la dernière, les cinq choses que vous pourriez apporter au monde à travers votre activité. En 30 secondes, j'ai tout mis les cinq. Ok, très bien. En compte, cinq réussites, j'en ai mis zéro. Alors, attention, j'ai oublié de vous préciser, les réussites, ça peut être des trucs tout cons. Ça peut être, par exemple, j'ai réussi à installer telle application sur mon téléphone. J'ai réussi à accrocher une étagère au mur, à visser une étagère au mur. J'ai réussi à lire un chapitre, alors que d'habitude, je n'arrive même pas à lire une première page. j'ai réussi à faire un bourguignon, alors que normalement, je ne vais que au McDo. Enfin, tu vois, ça peut être des réussites comme ça. Ce n'est pas forcément des réussites dans l'activité, des trucs, tu vois ? Et j'ai mis des atouts. Je n'ai même mis plus que dix. Ah, très bien. Mais par contre, j'ai zéro chose que j'admire. Tu vois, alors toi, ce que tu peux voir là, de ce point de vue-là, en fait, c'est que tu sais. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu peux faire pour le monde. Il n'y a pas de souci. Au niveau extérieur, tu es branché. Mais par contre, tu es incapable de sortir de toi-même pour te regarder et admirer cinq choses. Tu ne regardes que le monde. Tu ne regardes rien en toi, en fait. Si tu te sors un peu de toi-même, visualise-toi un petit peu là. Tu te sors de toi-même et tu te regardes comme ça là. Tu es un... Je ne sais pas, tu es un client, un client, un patient, un j'en sais rien, le boulanger à côté et tu te dirais, quoi, si tu te voyais passer dans la rue ou comme ça, travailler à ton bureau, tu te dirais quoi ? Il est concentré. Donc, c'est une personne consciencieuse. Consciencieuse, ouais. Voilà, tu peux admirer, tu peux admirer ça chez toi. Peut-être est-ce que tu te trouves beau, plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Charismatique. Ah, voilà. Donc, on en a déjà deux. Charismatique. Ouais, mais je n'admire pas ça. Ça, pour moi, je l'ai mis dans l'atout, charismatique. Ah, tu l'as mis dans l'atout. Et pourquoi tu n'admires pas ce charisme, sachant que peu de personnes en ont du charisme ? Est-ce que c'est vraiment un atout d'être charismatique ? Ce n'est pas une façon de manipuler les gens ? Tout dépend ce moment-là par ça. Eh ouais ! En fait, je vois charme, quoi. Tout dépend de ce qu'on fait avec, aussi. Oui. Ouais. Mais je pense que tu peux le mettre dans l'admiration aussi, hein. Pourquoi, attendez, il y a une colonne d'admiration, aussi. Ah, c'est la deuxième. Les cinq choses que vous admirez en vous. Ah ben, je vous ai dit, il faut bosser, hein. Si, j'aurais mis la personnalité, mais ça va avec charismatique, en fait, c'est ça. Bah, le charisme, c'est plus, tu sais, quelque chose de magnétique, de ce que tu dégages. La personnalité, c'est ce que tu vas, pour le coup, dégager, mais en agissant, en parlant. Tu as le droit, du coup, d'avoir deux, même, enfin, la même chose, dans un atout et d'en admirer. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est sur ça que tu vas, du coup, te baser le plus et que tu vas te dire, mais c'est normal que j'ai réussi ça parce que c'est mon charisme qui fait ça. C'est normal que j'ai réussi ça parce que, c'est parce que je suis créatif et créativité, tu l'as partout, ce mot, tu vois. Dévotion, ça va dans ce qu'on admire ? Oui, si tu trouves que tu es une, que tu trouves que tu es un, une personne qui, qui se dévoue naturellement et que la plupart des gens auraient du mal à se dévouer, ben, oui, oui, oui. Après, il peut y avoir aussi, dans ce qu'on peut admirer, il peut y avoir l'intelligence, la logique, l'indépendance. Dans les réussites, ça peut être la reconversion. Ah oui, tout à fait, tout à fait, ça en fait partie. Il faut, il faut que ce soit quelque chose que tu as galéré à faire. Par exemple, Rudy, toi, dans tes réussites, tu peux mettre ton rituel, le rituel que tu avais fait, là, pour, pour ta copine. Celle qui s'est mariée ? Euh, non. Non, ce n'est pas ta copine, c'est ton copain, c'était un homme. Pour la domination. Ah oui, oui, excellentissime. Il fait dominer son chef. Excellentissime, ce rituel. D'ailleurs, encore, félicitations. Merci, 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 merci. J'espère que Nacera et Safia arrivent à suivre aussi, mais comme je ne vois rien d'écrit et tout, au pire, il ne faudra pas hésiter à m'écrire si jamais, si jamais, il y a quoi que ce soit. je me réinstalle. Il y a des trucs qui me font marrer, moi, dans les réussites. Oui ? Je vais l'éducation de mon chien. mais carrément ! Attends, l'éducation d'un chien, c'est tellement la galère. Ah oui ? Alors ça, c'est une réussite. Si tu as réussi, bravo ! Enfin, à peu près. A peu près. Ok, ok, moi, j'ai fini. Donc, tu as fait les 5 réussites, 5 à admiration, 5 à tout et 5 choses pour le monde. Oui. Qu'est-ce que tu en retires de ça ? On laisse redéfinir comme ça. Sur le papier, ça fait rêver quand c'est écrit comme ça. Tu as vu ? Eh bien, figure-toi, Maxence, que c'est toi que tu vois là sur le papier. Oui, mais du coup, ça fait un peu exagérer. Mais non, c'est toi ! Tu es fantastique ? Je suis occupée. Ok. Tu es fantastique ? Il y a des choses qu'on arrive plus facilement à remplir que d'autres. Ben ouais, sur tout ce que tu admires en toi, en fait. Mais là, déjà, toi, tu vois que tu regardes beaucoup l'extérieur et très peu ton intérieur. Et je vois à quel point tu es surpris et comme un enfant face à la... Comment dire ? À la beauté de qui tu es. Ouais, c'est vrai. Et ce n'est pas fantastique. J'ai eu la même... J'ai eu la même... La même réaction quand j'ai travaillé sur moi et je me suis dit mais... Mais c'est vraiment moi, ça. Mais c'est fantastique, en fait. Mais je suis super, en fait. Tu vois ? C'est un peu émouvant aussi. C'est émouvant parce que tu ne te dis pas je suis super dans le sens mais je suis une badass, je vais tout défoncer. C'est juste se dire mais je suis l'amie que j'ai toujours voulu. C'est terrible. C'est pas faux, c'est vrai. Ouais. Je me suis dit je suis l'amie que j'ai toujours voulu. Donc, là, je peux amener un principe chinois qui dit que si tu veux être heureux dans la vie, tu dois apprivoiser ta solitude et donc faire de ta solitude qu'il considère comme un signe un signe qui pleure un ami. Tu dois faire ce signe de ce signe un ami. Et je me suis dit ça, ça a fini en fait de guérir tout le truc en me disant mais toute cette solitude aussi ressentie durant le syndrome de l'imposteur on ressent énormément de solitude. On n'en parle pas on ne dit pas vraiment les choses ou alors on essaye de s'exprimer mais ça ne sort jamais correctement parce qu'on ne sait pas que c'est le syndrome de l'imposteur. Et cette solitude en fait devient progressivement un ennemi puisque on ne peut pas en parler, on ne peut rien dire, on ne sait pas quoi faire, comment le faire. Et finalement quand on est face à ces listes et qu'on se dit waouh et bien il y a cette solitude qui revient à côté, ce signe qui nage à côté de nous et qui dit je suis là je suis là et je peux je peux t'aider moi aussi je suis tout seul maintenant puisqu'on sait que les signes sont très fidèles ils restent entre eux le signe qui pleure c'est celui qui a perdu son ou sa compagne et ce signe qui représente la solitude nage à vos côtés et est là pour dire tu vois comme je suis beau comme je suis gracieux comme tu admires tout ce que je suis en tant que signe et pourtant je représente la solitude et bien c'est tout ce que tu es toi aussi et ta solitude c'est ta liberté donc si tu donnes ton si tu donnes ton accord à toute cette liste c'est encore une fois on revient aux accords Toltec si tu donnes ton accord à toute cette liste à tout ce que tu as écrit jusque là tu embrasses ta liberté et donc par extension ta solitude puisque tu seras la seule personne à savoir réellement ce qu'il y a dans cette liste mais aussi la seule personne à devoir l'accepter chose qu'on ne fait jamais on n'accepte jamais qui on est réellement on se dévalorise plus qu'autre chose et on fustige notre solitude en disant que qu'on vaut rien et puis que tout ça c'est de la faute à pas de bol ou je ne sais quoi des traumas de l'enfance ou autre simplement il suffit juste de lire ces listes et de se dire que la solitude aujourd'hui qu'on a pu ressentir dans le syndrome de l'imposteur était une compagne qui essayait de nous dire regarde qui tu es regarde qui tu es regarde qui tu es et là aujourd'hui avec ces listes vous êtes libre libre normalement de nager avec le signe et d'être le nouveau compagnon ou compagne du signe alors justement j'allais y arriver est-ce que Rudy c'est bon pour toi t'as tout rempli oui c'est bon ok et qu'est-ce que t'en penses ah je crois qu'il y a quelqu'un qui revient je suis d'accord attendez Caroline Bernard bonjour Caroline du coup c'est un petit peu un petit peu très tard par rapport à l'heure annoncée donc je ne vais pas pouvoir revenir en arrière mais il y aura un replay sur YouTube vas-y Rudy je t'écoute ce que tu disais écoute ça me permet de voir réellement qui je suis ce que je fais c'est réellement moi quoi sans aucun camouflage et est-ce que est-ce que ça te plaît de voir ce que tu vois sur cette liste non mais énormément énormément c'est une très bonne chose je suis contente énormément je suis contente alors je ne sais pas que j'étais tout ça mais tu es tout ça Rudy alors maintenant que vous avez fait toutes ces listes ok vous avez donc si je reviens ici vous aviez donc les listes significatives où vous avez vu ce que vous aimez et ce que vous faites actuellement si vous êtes en accord avec ce que vous aimez et ce que vous faites actuellement c'est parfait si ce n'est pas le cas alors vous pouvez rediriger votre vie tranquillement il vous faudra pas mal de temps de méditation pour voir justement qu'est-ce que vous voulez réellement ensuite qu'est-ce qui vous émeut et vous enthousiasme c'est la ligne directrice c'est la vibration directrice c'est la corde que le fil que vous devez suivre c'est votre fil d'Ariane lorsque vous allez vous sentir perdu pourquoi est-ce que vous faites ça pourquoi pourquoi est-ce qu'on vous donne autant de crédit pour ceci ou pour cela est-ce que je suis vraiment bref le questionnement existentiel de la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur qu'est-ce que vous voulez faire et par extension apporter au monde si vous voyez que ça vous êtes déjà en train de le faire ou que c'est en passe de le faire c'est aussi on va dire que c'est la robustesse du fil d'Ariane c'est ce qui vous émeut qui va vous permettre de vous servir de cette vibration pour pouvoir aller apporter au monde ce que vous êtes censé apporter au monde en étant incarné ici-bas grâce à la liste miroir ça vous donne tous les points qui sont ce que vous êtes quand vous aurez le moindre doute vous relisez vos listes significatives et vos listes miroirs et n'hésitez pas à les refaire ou à les compléter pour pouvoir toujours affiner affiner de plus en plus rectifier parce que votre vie elle va changer vous allez changer vous allez avoir peut-être de nouveaux talents qui vont surgir c'est comme dans un jeu vidéo on ramasse des trucs hop on a un nouveau pouvoir c'est la vie c'est la vie qui qui veut ça et donc ces listes là vous les relisez alors je vais pas vous dire tous les jours de façon bête ça sert à rien j'ai essayé de le faire je crois que ça ne fonctionne pas parce que je dis je crois parce que je l'ai fait que pour moi et j'ai trouvé que c'était nettement plus efficace de remettre le nez dans mon carnet lorsque j'avais une mémoire qui revenait une petite mémoire de doute une mémoire de mais non je suis pas j'en sais rien moi qu'est-ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure je suis pas altruiste alors que si tu le vois bien que t'es altruiste je relis je relis dans mon carnet je vois bien que je l'ai noté altruiste donc j'essaye de me mettre devant mon miroir de temps en temps de me regarder en silence dans les yeux d'essayer de me connecter à mon fameux signe qui nage à côté de moi que j'ai que j'ai accepté comme partenaire c'est-à-dire cette solitude et me dire cette solitude n'est pas mon ennemi c'est ma partenaire et c'est dans cette solitude que je peux voir qui je suis donc je lis mes listes significatives je les rectifie si besoin je lis mes listes miroirs et je m'arrête sur chaque mot et j'essaye de revalider est-ce que je revalide correctement ça mais bien sûr je ne reprends ces listes que quand je suis dans le doute mais que je suis en mode sereine si je suis dans le doute parce que je viens de me prendre des commentaires haineux ou autres surtout pas surtout pas ça on les laisse passer on n'a qu'à se faire une petite crise d'orgie de sucre ou de consommation inutile chez CEA ou que sais-je mais surtout on ne touche pas à ces listes si on vient de se faire attaquer et qu'on a senti en nous une déflagration et qu'on sait que si on va un peu trop loin on va voir que tout a été ruiné donc on s'arrête donc on s'arrête juste à l'écho de la déflagration on va se faire plaisir ailleurs on laisse passer et on revient à ces listes pour retrouver notre signe et ce que l'on est vraiment retrouver comme Max comme Rudy l'émotion de la liste dire waouh c'est ce que je suis vraiment mais oui je l'ai noté je l'ai noté dans une certaine période je me souviens de ce que ça m'a fait et je suis enfin moi-même je dis oui à mon authenticité je dis oui à la personne fantastique que je suis et que j'ai moi-même noté sur mon carnet mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va verser dans l'ego dans la surdimension des choses non c'est juste que je le sais je l'accepte et c'est tout et vous avancez tous les jours avec cette discipline de vous dire je me calme sur les réseaux sociaux je me calme et je fais ce que j'aime et je reste connecté branché mon fil d'Ariane entre les mains sur ce qui m'émeut le plus dans la vie parce que je vais ainsi pouvoir servir le monde et en servant le monde je vais pouvoir être servi en retour par le monde donc je vais soit récolter de l'amour en fonction si je suis par exemple dans un dans une un statut de mère au foyer par exemple je vais recevoir de mes enfants mille fois plus qu'avant si je suis en activité je vais recevoir de l'argent pour payer mes factures et pouvoir vivre et pouvoir vivre bien ça va dépendre de ce que vous faites dans la vie et sur quoi fait mal le syndrome de l'imposteur donc voilà pour ces listes là ce que vous allez en faire quotidiennement ou quand vous en aurez besoin voilà des questions par rapport à ça c'est top c'est top ouais ok ok alors on va passer au cahier de comparaison c'est la dernière c'est le dernier exercice le cahier de comparaison n'est pas une nécessité c'est une aide supplémentaire moi ça m'a aidé donc je l'ai mis je l'ai mis quand même le cahier de comparaison en fait ça peut être juste quelques pages que vous allez éventuellement nourrir de temps en temps mais enfin moi j'ai même pas eu besoin de le nourrir vous trouvez une personne que vous admirez qui fait plus ou moins le même métier ou les mêmes activités que vous mais que vous sentez être un palier au dessus et vous sentez que cette personne là elle a pas le syndrome de l'entrepreneur de l'imposteur je suppose que je dis ça qu'elle a pas le syndrome de l'imposteur et parce que bah parce que vous la connaissez suffisamment alors soit parce que vous la connaissez personnellement ou parce que vous vous savez et vous voyez qu'elle a pas le syndrome de l'imposteur vous le voyez dans ses publications etc vous sentez qu'il y a absolument jamais aucun doute que quand elle fait des vidéos elle est très rente dedans ceci paf 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 vous voyez que c'est une personne qui elle gère alors elle a sûrement ses failles mais en tout cas si jamais elle a un syndrome de l'imposteur il est soit tout rikiki ou alors en termes de graines donc ça passe par contre si c'est une personne que vous sentez parfois qui dit ah non je sais pas trop non je suis pas comme ça non ne la prenez pas comme comme comparaison parce que du coup vous allez vous allez re-être infecté si je puis dire par le syndrome de l'imposteur donc une fois vous avez trouvé cette personne idéale vous notez pourquoi vous l'admirez pourquoi vous l'admirez qu'est-ce que il y a des gens comme ça que vous suivez sur les réseaux ou que vous avez en voisin voisine ou ça peut être un professeur d'école peu importe cette personne là vous l'admirez il y a quelque chose vous avez envie de lui serrer la main lui dire merci juste parce que elle elle est et elle est fantastique pourquoi vous admirez cette personne mais surtout vous allez noter quels sont vos points communs et oui parce que vous avez forcément des points communs puisque elle est dans la même activité que vous ou dans le même métier et vous l'admirez et forcément si vous admirez chez elle quelque chose c'est quelque chose que vous aimeriez acquérir donc quels sont vos points communs et qu'aimeriez-vous travailler en vous qu'elle puisse vous transmettre simplement en l'observant c'est pas je vais lui parler je vais lui demander des conseils etc simplement en l'observant qu'est-ce qu'elle peut vous transmettre et donc sur quoi vous devriez travailler pour pouvoir acquérir ces nouveaux ces nouveaux talents rien qu'en l'observant vous retenez les mots clés de l'admiration pourquoi vous l'admirez bah je sais pas parce que cette personne elle est elle est elle est je sais pas qu'est-ce que j'ai comme mot elle est créative elle est originale elle est intelligente j'en sais rien vous entourez ces mots clés et vous les insérez dans votre discipline quotidienne elle est créative vous souhaitez être créatif parce que vous sentez en vous qu'il y a un désir de créativité mais il a toujours été bloqué ou limité et bien tous les jours créez quelque chose dans votre activité ou dans votre métier créez quelque chose par exemple vous avez une personne qui je reprends l'exemple de la sorcière elle fabrique des huiles ok vous vous avez toujours voulu fabriquer des huiles mais bien sûr le but c'est pas de copier mais la façon dont vous fabriquez vos huiles c'est pas top elle elle a le truc et vous avez compris en observant tout ce qu'elle postait ou ce que vous avez acheté chez elle que c'était comme ça comme ça qu'elle fabriquait qu'elle faisait ceci ou cela et bien vous allez le mettre dans votre discipline tous les jours quand vous allez créer une huile bon je sais pas qu'on va créer une huile tous les jours mais on s'en fout tous les jours quand vous allez créer votre huile vous allez le faire comme elle vous allez intégrer son savoir dans vos dans votre créativité par exemple vous avez quelqu'un qui travaille le cuir et vous admirez parce que vous aussi vous travaillez le cuir vous avez le même métier en fait mais lui on va dire c'est un mec il est il est au dessus de vous vous le sentez il a déjà il a démarré son entreprise peut-être un peu avant vous il a une certaine assurance dans ce qu'il fait il est vraiment formidable quoi il y a il y a quelque chose qui se dégage un charisme n'est-ce pas Max il y a quelque chose qui est là et bien vous voyez qu'il a une certaine façon de creuser le cuir pour faire des petits points pour faire des dessins en petits pointillés et bien vous allez observer ça encore et encore en fait vous vous formez indirectement la personne n'en sait rien du tout et vous allez l'ajouter à votre discipline quotidienne quand vous allez travailler votre cuir vous allez travailler ses petits points jusqu'à ce que ce soit comme lui et un jour un beau matin vous allez vous dire mais on est au même palier parce que j'admirais ça 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 je l'ai travaillé tous les jours et aujourd'hui et bien ça y est je sens qu'on est lui et moi au même stade et alors vous allez peut-être avoir besoin de vous comparer à quelqu'un qui est au-dessus encore ou alors peut-être vous dire non je m'arrête là c'est bon j'ai plus mon syndrome j'ai plus mon syndrome de l'imposteur je pense que je suis arrivé à un stade d'excellence dans mon travail et puis je recherche plus forcément à apprendre des choses dans mon travail je passe à autre chose j'ai plutôt envie de mettre à étudier la réflexiologie plantaire pour moi comme ça pour le kiff et alors vous allez trouver peut-être une nouvelle comparaison d'un réflexologue qui apprend des choses etc voilà et la vie va avancer comme ça avec des nouvelles personnes donc à vous de choisir une personne vous pouvez le faire maintenant ou plus tard après la vidéo parce que peut-être que vous voudrez chercher comparer les gens qui va être l'élu et et puis faire faire votre votre cahier et il faut pas se préparer à toi ah bah vous pouvez si je vous inspire non mais si je vous inspire si pour vous vous sentez qu'il y a un truc et ben et ben ouais bien sûr sans aucun problème il faut pas oublier ce que j'ai noté en gros en bas ce que vous idéalisez en elle en cette personne vous l'avez en vous bah oui bah oui bah oui quelque part donc la personne elle est pas meilleure que vous non 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 elle est vous mais dans sa version d'excellence c'est tout donc si vous trouvez qu'une personne elle a atteint cette excellence que vous cherchez c'est elle que vous devez prendre il y a quelque chose il y a un amour pour eux c'est inexplicable pour cette personne là il y a quelque chose et même peut-être vous lui avez jamais parlé mais il y a quelque chose c'est vous êtes prêt à la soutenir même sans rien connaître de sa vie c'est une personne qui dégage quelque chose et que vous aimez quand vous la regardez quand elle parle qu'elle met une photo qu'elle poste mais sur n'importe quoi ça vous plaît vous vous sentez bien vous vous sentez bien et même des fois il y a du silence vous n'avez pas forcément envie d'écouter la musique coup de bol c'est une personne qui fait des vidéos vous allez mettre des vidéos vous les avez déjà entendues mais c'est pas grave vous allez mettre les vidéos en fond parce que rien que d'entendre sa voix vous sentez que vous touchez votre fil d'Ariane vous sentez la vibration vous voyez donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un c'est l'élu quoi c'est l'élu pour l'instant ça le restera peut-être pas mais elle deviendra plus tard elle deviendra un mentor dans le passé et elle n'en saura jamais rien cette personne bah oui si on n'a pas le moyen de la contacter bah oui mais vous n'êtes pas obligé de lui dire c'est pas c'est pas c'est pas une obligation ça c'est toi qui vois comme tu veux moi je me dis que ce qui est beau c'est que tu la bénis tous les jours cette personne et que dans sa vie elle va se dire c'est fou il m'arrive des trucs de dingue mais ce qu'elle sait pas c'est qu'en fait rien que parce qu'elle est rien que parce qu'elle continue son activité chaque jour qu'elle se montre et que elle elle peut vous inspirer c'est une bénédiction pour vous et donc vous la bénissez et donc sa vie est meilleure vous lui mettez une protection sur elle donc elle a pas forcément besoin de savoir qu'on la bénit ou qu'elle a aidé indirectement si elle est spirituelle cette personne elle se dira que de l'autre côté du miroir entre guillemets il y a des gens qui l'aiment sincèrement elle les connait pas mais elle le sait moi je sais qu'il y a des gens que je ne connais pas c'est certains qui me suivent depuis 2014 que j'ai commencé professionnellement et je sais pertinemment je le sens en moi que je reçois de la bénédiction alors c'est peut-être pas en cahier de comparaison mais juste des personnes qui certainement ont vu une de mes vidéos un jour et ça leur a peut-être changé la vie j'en sais rien peut-être oui peut-être non mais je sens qu'il y a de l'amour de l'autre côté tu vois donc je pense que des fois c'est pas obligé de le dire et il y avait une personne qui me disait j'aimerais bien avoir plus de commentaires pour qu'on me dise que ma vidéo elle a servi à quelque chose que je sers à quelque chose et je lui ai dit mais mais tu t'en fiches toi tu es là pour faire cette vidéo enfin si jamais elle t'a été commandée parce que si tu cherches faire une vidéo parce que je veux des abonnés tout ça ça n'a pas de sens mais si tu as fait une vidéo parce que tu sentais que tu devais la faire pourquoi est-ce que tu attends des commentaires elle me dit bah je sais pas au moins merci bah non c'est pas ce temps là en fait tu l'as offert c'est un temps qui n'est pas payé tu l'as offert au monde donc le monde en fait ce qu'il veut et les gens ne sont même pas obligés de t'écrire merci juste ils vont le penser ou te mettre un like pour te le signifier discrètement c'est suffisant si tu vois quelqu'un qui a fait qui a fait le geste de mettre un like sur ta vidéo c'est mille fois plus qu'un commentaire parce que l'amour c'est plus beau quand il est silencieux si je puis dire parce que c'est une bénédiction comme ça qui est partagée et que tu sens à travers ton fil tu vois alors après si tu veux le dire à la personne tu le peux oui il n'y a pas de soucis alors pour terminer ben parlez-en voilà ne gardez plus ce syndrome de l'imposteur en vous après avoir écrit à ce sujet donc sur vos sur vos carnets après avoir fait vos listes parlez-en le plus possible à un ami de confiance d'abord puis progressivement au monde au monde entier n'hésitez pas à en parler à propager l'info parce que il y en a tellement qui souffrent mais aussi ils vont comprendre votre fonctionnement pourquoi vous vous auto-sabotez comme ça alors qu'ils comprennent pas en fait pourquoi vous vous sabotez ça c'est mon exemple personnel j'ai fait n'importe quoi et les gens la plupart ils sont restés là en disant mais pourquoi tu fais ça on continue à te suivre il n'y a pas de soucis mais pourquoi tu fais ça tu n'as pas besoin mais on ne peut pas l'expliquer parce qu'on est mal on est mal et on ne sait pas pourquoi donc il faut en parler comme ça les gens après ils ont compris pourquoi vous étiez mal pourquoi vous réagissiez comme ça et du coup ces personnes vous aideront à vous remettre sur les rails lorsque vous dérapez ils vont vous dire mais accepte le compliment souviens-toi syndrome de l'imposteur j'ai une j'ai une personne qui m'a fait ça l'autre fois elle me dit oh merci vraiment et tout je lui dis non non mais il n'y a pas il n'y a pas de problème ne me dis pas merci souviens-toi le syndrome de l'imposteur j'ai dit ah oui c'est vrai c'est vrai d'accord j'accepte parce que des fois il y a quand même des trucs qui vont revenir et c'est bien parce que ces personnes-là vous remettent sur les rails et ça vous aide énormément ça vous aide énormément vous relisez bien sûr vos listes dès que le doute s'installe vous maintenez votre discipline de façon quotidienne sans y déroger regardez je vous en prie ma vidéo sur la discipline la dernière que j'ai postée sans quoi vous retomberez dans le doute et l'instabilité ce qui vous mènera à l'auto-sabotage dès que vous allez relâcher un jour un seul jour votre discipline c'est la porte ouverte à la procrastination et ne lui permettez pas de vous protéger de cette sainte évolution parce que la procrastination elle vous protège elle vous dit non 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 parce que ça c'est trop dur tu vas souffrir etc la procrastination c'est une c'est une forme de préservation pareil regardez cette vidéo si vous en avez besoin parce que c'était la procrastination vue spirituellement ne permettez pas à la procrastination de vous protéger de cette sainte évolution vraiment c'est une évolution dont vous avez besoin pour vous épanouir et ça va être compliqué d'accepter que vous êtes quelqu'un de formidable c'est terrible mais ça va être compliqué donc ne la laissez pas vous protéger de ça parlez à vous même parlez dans le miroir ça m'a énormément aidé de prendre mon miroir quand j'étais en plein doute et de dire tu sais qui tu es tu sais aujourd'hui qui tu es ce que tu vaux tu le sais donc il n'y a pas de soucis et si voilà mon problème c'était je ne sais pas mettons voilà j'ai fait un petit flyers c'est un flyers de marché de Noël c'est pas à moi j'ai fait un flyers et je voudrais que mon flyers puisse être vu de tout le monde mais j'ai peur qu'on ne me le prenne pas parce que ça ne va pas être bien et tout et bien je me mets devant mon miroir et je me dis écoute on va trouver une solution pour ton flyers tu vas faire ceci cela d'accord est-ce que tu es ok ouais d'accord je suis ok et il y a une sorte de schizophrénie on va dire qui se met en place dans le sens où c'est vous avec vous même c'est vous avec votre signe en face ce signe merveilleux qui est devenu votre ami cette solitude et vous discutez dans le miroir et vous parlez vous parlez vous parlez des fois ça peut durer peut-être 20 minutes une demi-heure mais à la fin vous vous sentez comme si vous avez été avec le meilleur ami que vous avez jamais eu de toute votre vie parce que ce que vous avez vu dans la liste c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est l'ami que vous avez toujours rêvé d'avoir donc il n'y a plus qu'à bosser et si vous voulez faire différents tests etc machin dans ce livre là il y a il y a plein de tests voilà il y a des tests il y a des des décortiquages en fonction des personnes parce qu'il y a aussi les personnes transgenres qui souffrent du syndrome de l'imposteur les femmes entrepreneuses aussi les hommes dans leur travail parce que les hommes sont très ciblés notamment dans les grandes entreprises voilà si vous voulez en savoir plus de façon très très décortiquée je vous recommande ce livre et sinon si vous n'avez pas besoin de décortiquer j'ai envie de dire que les exercices qu'on a fait ensemble tout ce que je vous ai livré tout mon témoignage toute ma réussite de délivrance du syndrome de l'imposteur dans cet atelier vous suffira amplement à en guérir voilà voilà des questions des remerciements surtout avec plaisir j'accepte ce compliment bah oui bon ça a duré longtemps parce que bon il est quand même 16h41 mais je pense que c'est du temps bien utilisé qu'en pensez-vous ça donne des clés ça donne des clés ah oui il faut bosser et la discipline à mettre en place pas hésiter dans votre carnet à écrire ce que vous souhaitez faire comme discipline mais à y aller crescendo pas tout d'un coup parce que peut-être vous ne tiendrez pas tout d'un coup donc crescendo un truc par un truc par un truc moi pendant une semaine j'ai ajouté voilà plus de réseaux sociaux à telle heure après la deuxième semaine j'ai ajouté de faire ceci de faire cela et puis encore et puis voilà maintenant j'ai une grande discipline mais pas trop j'en rajoute plus parce que sinon je ne vais pas suivre Nasserah ça va ? ça va ? ouais ? c'est beaucoup ? bah voilà donc je pense il faut préciser que l'exercice va être refait quand nous sommes seuls là ? oui de préférence de préférence parce que déjà on est deux avec soi-même ça c'est mon côté gémeaux ça voilà 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 donc bah si si vous avez si vous n'avez pas de questions bah on va peut-être pouvoir clore ici donc je je vous laisse vous exprimer si vous en avez besoin merci pour tout encore une fois merci infiniment déjà de vous voir partager ton expérience personnelle avec nous en comité comme ça on va voir sur internet bah j'ai vu qu'il y avait pas mal de il y avait pas mal de formations payantes et tout machin mais sincèrement je sais pas ce que ça vaut et je me suis dit que comme moi je suis dans le don et que c'est quelque chose que je suis de façon c'est mon fil d'Ariane un peu aussi je me suis dit je vais faire l'atelier et comme ça si ça vous touche vous ça va peut-être toucher d'autres personnes derrière et encore d'autres personnes et le but étant d'apporter de la délivrance aux gens et du coup un esprit plus léger et puis de pouvoir peut-être permettre de meilleures éducations de meilleures directions de la part des gens d'alléger des cœurs parce qu'on en souffre ça a été vraiment une grosse souffrance personnellement et je suis très heureuse de m'en être libérée donc je vous souhaite à vous sincèrement que vous puissiez en être délivré et libéré bon un grand grand merci oui 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 merci d'avoir merci à tout le monde merci d'avoir été tous là et connaissances avec les uns et les autres ouais pareillement et nous au plaisir de se retrouver au plaisir de se retrouver dans la joie et la bonne humeur bonne humeur allez soyez tous bénis à la bonne journée ciao ciao travaillez bien bye bye bye